L'occasion pour nous de revenir sur la saga, car si beaucoup apprécient les 3 premiers films, ou au pire des cas au moins le 1er, d'autres sont prontes à fustiger le 4ème et le 5ème qu'ils estiment à faire ailleurs. Or, chaque film est important, et appartient à un tout. Dès le 2ème film, la tradition de démarrer par un retour sur le combat de fin du film précédent est par exemple un excellent moyen de lier l'ensemble. On nous fait revivre l'enjeu du film précédent pour mieux enchaîner la suite du récit, qui a lieu immédiatement après le freeze-frame, l'arrêt sur image, qui termine traditionnellement les Rockies. Après un fondu, l'histoire démarre in medias res, au coeur de l'action, reprenant la narration exactement là où elle s'était arrêtée, l'exception étant Rocky Balboa, où justement on récupère le fil de l'histoire 16 ans après. Le nouvel enjeu dépend toujours du film ou des films précédents. Match retour après une quasi-victoire, redescendant sur Terre après une victoire, incarner le combattant que Creed a révélé en lui, assumer les coups reçus précédemment, et prouver qu'on a encore quelque chose à dire après avoir fait l'erreur d'arrêter. Depuis la première tentative de retraite de Rocky, le but a toujours été de dire que tant qu'on a quelque chose à prouver, on doit se battre. Et que l'on a toujours quelque chose à prouver, car il est très dangereux de se croire arriver au sommet. Un message qui justifie toutes les suites car tant que Rocky peut monter sur un ring, il peut prouver ce qu'il vaut. On peut noter cependant que Stallone semble avoir voulu terminer sur une trilogie, car au lieu de finir avec le traditionnel arrêt sur image, il enchaîne avec le combat privé entre Rocky et Creed, et là, met à nouveau un first frame. Le troisième film ne se termine donc pas sur une victoire, mais sur le symbole des combattants, figé dans une bataille éternelle. Ceux des autres films sont toujours la marque d'un climax, on récupère Rocky à l'aube d'un défi, et on le laisse sur une victoire. Stallone sème dans chaque film des éléments réminissants des anciens. Les tortues, les décors, les marchés du musée, la statue de William Penn, certains plans d'entraînement, et parfois des choses plus subtiles, comme habiller Rocky de noir et de jaune dans le 6ème opus, les couleurs de Rocky II quand il est devenu champion. Mais beaucoup des éléments constitutifs de la saga viennent en fait de la réalisation de Stallone. Parce que oui, j'avais oublié de vous le dire, mais en plus d'avoir écrit 6 films sur la vie, la boxe, le rêve américain avec des personnages secondaires profonds et des enjeux forts, en plus de jouer dedans, en plus d'avoir porté le projet à bout de bras, Stallone a réalisé 4 des 6 films avec beaucoup de talent pour ne rien gâcher. Parce que cet homme a réussi à faire jouer Hulk Hogan ! Et croyez-moi, faut être un putain de réalisateur pour réussir à faire sortir quoi que ce soit de crédible à ce mec ! Le premier film a été réalisé par John G. Avilsen, oscarisé pour ce film, avec une carrière tournée autour du mythe américain et des sports de combat puisqu'il a aussi réalisé la trilogie Karate Kid. Et comme Rocky lui-même, le tournage était complètement fauché, les producteurs ayant accepté de faire jouer Stallone au lieu d'un acteur vedette auprès d'un budget ultra serré. Ses limites financières imprègnent totalement le film, qui a rivalisé d'ingéniosité pour faire de cette faiblesse une force. La scène dans la patinoire a été par exemple écrite pour 200 figurants, et Stallone l'a réécrite en vitesse avec un seul figurant, ce qui crée une scène surprenante, originale et assez magique pour illustrer le début de leur relation. Deux âmes qui essayent d'avancer comme elles peuvent sur le froid chemin de la vie. De la même façon, ils ont dû rivaliser d'ingéniosité pour tourner le combat final. Une cinquantaine de figurants ont été présents pendant quelques jours, et le film intègre des images du Spectrum Arena dans son montage pour faire croire aux spectateurs que l'arène est pleine. Quant au film Balboa ou Creed arrivé, les quelques figurants sont tassés pile dans l'angle de la caméra, ou déplacés du côté filmé. Astuce finale, le discours de Rocky a été réécrit suite au visionnage des rushs et des premiers essais de montage, et a dû être retourné. Coup de bol, comme on partage la joie du héros, les plans peuvent être serrés. L'équipe de tournage a donc fait venir tout ce qu'ils avaient de proches disponibles pour combler vite fait les espaces visibles hors du ring, et la caméra colle aux acteurs, augmentant ce sentiment de tourbillon de joie qui sera repris dans la plupart des opus suivants. Le budget restreint se voit également de façon plus subtile. Vous noterez par exemple que le générique est très austère. De nuit, sans musique, juste l'ambiance de la vie. Pour y ajouter de la musique sans avoir à se ruiner d'enregistration, Stallone a fait venir son frère, Frank Stallone, un assez bon musicien quand il n'essaie pas d'être acteur dans des films de série B. Frank et son groupe font la musique de l'ouverture directement au tournage, a cappella, en prise de son réel. Il n'y a d'ailleurs presque que du son réel dans le film, ce qui fait que si les acteurs sont loin de la caméra, on les entend de loin, et ils doivent crier, ce qui contribue au personnage de Rocky d'ailleurs, moulin à paroles, vraiment pas discret les trois quarts du temps. Enfin, sans ce budget restreint, Avildsen n'aura jamais été chercher une technique révolutionnaire expérimentée dans quelques pubs et courts-métrages jusqu'à présent, la Steadicam. La plupart d'entre vous le savent, il s'agit d'une armature attachée au caméraman, le reliant à la caméra par un système qui empêche l'appareil de tanguer ou de faire des à-coups. Elle offre la même liberté de déplacement qu'une caméra épaule, et la même fluidité de mouvement qu'un travelling. Son utilisation la plus spectaculaire est bien entendu la scène des marches du musée, exactement le genre de terrain difficile pour lequel elle a été conçue, demandant bien moins de temps et de matériel que d'installer des rails de travelling. Mais le système est aussi utilisé dans les scènes de l'abattoir, où il peut se faufiler entre les morceaux de viande avec une certaine aisance, et sans la stabilité d'une simple caméra épaule, tellement proche d'ailleurs qu'une légère ombre est visible parfois, ou encore pour quelques plans dans le ring pendant le combat final. Là aussi, la Steadicam refera des apparitions dans les suites, généralement quand il retourne sur les marches. Pour autant, l'aspect fauché n'est pas le seul point intéressant à relever, car les films mettent en scène au fur et à mesure des émotions particulièrement intéressantes ou complexes, afin de transcrire ce que sentent les personnages. Le cadre, par exemple, est important pour exprimer quelque chose sur Rocky. Dans le premier film par exemple, la plupart des plans pendant la première moitié sont très larges, du plan d'ensemble au plan taille. Ils mettent bien les personnages en situation avec leur contexte. Et à partir du moment où le promoteur fait sa proposition à Rocky, les plans deviennent plus serrés, car on se focalise maintenant sur la quête d'un personnage. La présence des personnages dans le cadre est souvent une indication de leur état d'esprit. Par exemple, Rocky V commence avec un Rocky nu, immobile, sous la douche, se reposant sur le mur. Le personnage est littéralement à nu, en position de faiblesse, à vif, ce qui sera le thème de tout le film est illustré dès l'ouverture, le premier plan. Plus tard, quand George Washington Duke essaye de convaincre Rocky de se battre, ils sont filmés de face, en train de marcher, avec une focale longue qui a pour effet d'écraser les distances. Alors qu'ils marchent et qu'ils négocient, l'espace qu'ils occupent dans le cadre reste ainsi exactement le même, et montre qu'en vérité, leur discussion fait du sur place. Les cadres intégreront souvent des éléments qui caractérisent les personnages, comme nous l'avons vu avec les drapeaux, parfois encore plus subtilement. Par exemple, quand on explique sa maladie à Rocky, les scanners et modélisations 3D d'ordinateur sont visibles pour montrer qu'il ne comprend rien, et quand on simplifie les explications, un schéma du corps humain est visible derrière lui. Ou encore, lorsque sa statue est révélée, dans un champ contre champ qui montre le boxeur dominé par ce double qui symbolise ses excès de Star System, avant de la placer, menaçante, au-dessus de Balboa pendant qu'il s'exprime. Le montage est donc très utile pour donner du sens aux plans qui se répondent les uns aux autres. Quand Adrian s'engueule avec Duke au téléphone, le champ contre champ revient alors qu'ils sont dans deux espaces totalement différents, et qu'on pourrait les filmer n'importe comment. Mais par ce choix de montage et de cadrage, on les met clairement en opposition l'un avec l'autre. De même, quand Rocky se rend compte qu'il a été trop froid et trop concentré sur son entraînement avec Adrian, et qu'il va l'enlacer, coupé juste après sur le jeu d'équilibre avec la ficelle, met les deux séquences sous le symbole de la stabilité trouvée par le personnage entre sa vie intime et ses aspirations. Le montage lie bien sûr toujours les plans, mais la saga joue régulièrement sur ce code simple du cinéma, l'association d'idées que provoque l'enchaînement entre deux images, pour donner du sens. C'est le principe du show don't tell, montré au lieu de dire, qui permet de véhiculer un point de vue plus précis sur l'histoire et les personnages. Un montage sec, avec de nombreux cuts en peu de temps, comme quand Rocky galère à sortir son texte pour la pub, exprime la déstabilisation du personnage. On retrouve cette technique lorsqu'il s'entraîne à chasser la poule pour montrer qu'il ne sait plus donner de la tête contrairement au moment où il l'attrape, filmé en un seul plan. Il sera surtout utilisé à la mort d'Apollo pour transcrire l'horreur, le chaos et la panique de la situation. Il marche cependant aussi pour la victoire du troisième film, pour montrer la joie et l'excitation qui envahissent le champion. A contrario, un montage en fondue comme le tout début de Rocky Balboa exprime l'inertie. Le ralentissement qu'il provoque sur le rythme instaure une sensation de surplace, en adoucissant la transition entre les scènes, et provoque un sentiment de tristesse qui évoque la mélancolie du personnage, qui a du mal à avancer. Une figure de style récurrente du montage sera la signature de la saga, les séquences musicales. Au-delà des trainings montage célèbres sur lesquels on se concentrera plus loin, les entraînements sont souvent filmés ainsi, et certains passages qui essayent de résumer plusieurs événements en même temps ou de longue période en quelques minutes tirent parti de ce procédé également, par exemple pour résumer la progression de la carrière de Tommy Gunn en même temps que l'éloignement de Rocky envers sa famille, et les manigances de George Washington Duke pour récupérer les faveurs de son protégé. La saga fera aussi souvent usage de la caméra épaule et son aspect instable pour marquer les moments de tourment, lorsque les journalistes sont présents par exemple, mais également dans la scène où Rocky plaide son cas aux conseils. Elle commence sur des plans fixes, avec un Rocky isolé dans le cadre, mal à l'aise, et dès qu'on refuse sa licence et qu'il se lève, la caméra devient portée, exprimant l'agacement du héros. Le sixième opus est notable pour un autre travail, beaucoup plus prononcé ici que dans les autres, sur les lumières du film. Rocky Balboa est un film étrangement coloré, comme si l'objectif de Stallone était de montrer que la vie et la couleur peuvent exister dans cet environnement grisâtre. Le film propose une large gamme de coloris, du rouge du restaurant aux maisons de Philadelphie, au bleu très prononcé des nuits opposé au jaune des éclairages publics. Dans chaque scène, même en extérieur, il se débrouille pour mélanger du bleu, du jaune, du vert et du rouge. Dans la salle d'entraînement aussi, les couleurs se mélangent de façon surprenante et audacieuse, car c'est difficile de toujours justifier ses sources de lumière dans le décor. Quand il regarde à l'intérieur du magasin pour animaux, l'image se sépare en teintes de jaune et de vert pétant, avant une transition sur un flashback teinté lui de bleu, la couleur qui désigne la mélancolie dans le film. Quand on parle de lumière, les gens pensent toujours qu'on raconte un peu n'importe quoi et que le film a dû tourner avec les lumières qui étaient présentes sur place. Mais non. La lumière est toujours extrêmement pensée, et pour vous le prouver, je vais vous dire jusqu'où j'ai été. A côté de la maison de Marie, il y a une petite cour qui est éclairée. Quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit que c'était plutôt sympa et que ça découpait bien l'image. Mais je me suis aussi dit que c'était bizarre parce que la lumière était bien fat et venait de ce gros éclairage. Et un lampadaire comme ça, en principe, c'est plutôt d'éclairage public. Or là, il éclaire une petite cour privée, et comme je connais à peu près les éclairages utilisés en cinéma, je me suis dit que ça ressemblait quand même bien à un gros projecteur, ce qui était là. Alors j'ai cherché le lieu de tournage. C'est ici, au 2745 Jasper Street, Philadelphie, Pennsylvania, code zip 19134. J'ai eu du mal à reconnaître parce que la ruine qui était à côté de la maison a effectivement été détruite, mais la petite cour intérieure était encore là. Ce qui n'était plus là, c'est ce méga-projecteur qui découpe l'image en rajoutant une belle lumière, qui permet à la fois d'attirer instinctivement votre regard vers ce coin du mur et de reconnaître la maison de Mary avant même qu'on ne sache qu'elle est là, et plus loin d'isoler les personnages dans le décor puisque les autres trottoirs ne sont pas éclairés, ce qui éviterait votre regard de se promener dans le décor. La preuve par A plus B qu'on ne fait pas ces éclairages n'importe comment ! Oui mais elle est surexposée ta lumière là, non ? En effet, mais c'est voulu. Il y a un travail de la surexposition dans presque tous les plans du film, bien que la raison m'en échappe encore un peu. Je sais pas si ça pourrait traduire que la vie est belle et pleine de lumière si on sait la chercher, ou si c'est un moyen de dire que Rocky est vieux et que ses yeux commencent à malgérer la lumière. On va partir sur le premier choix. Stallone avait auparavant utilisé la lumière concrètement dans la mise en scène pour dénoncer le statut de star de Rocky dans le troisième volet. Quand Polly explose le flipper à son effigie, les ampoules derrière la vitre sont comme une constellation dans le ciel, mais qui font disparaître sa personnalité, ce n'est que le tracé d'une silhouette sous une illustration. La lumière est particulièrement travaillée dans un des éléments qui reçoit une attention spéciale dans chaque film, les combats. Ça se voit dès le premier film à cause de son budget limité. Ne pouvons pas réunir assez de figurants pour remplir le stade, ils ont tout simplement concentré la lumière sur le ring, qui de toute façon est le centre de notre attention. Un moyen à la fois de dissimuler un problème et de donner du sens à l'éclairage. Le combat est filmé par des caméras à l'extérieur du ring, sauf pour les temps de repos ou quelques actions précises isolées en gros plans. Elles sont soit au niveau du sol, ce qui met les personnages en contre-plongée, soit à leur niveau, placées aux quatre coins ou au milieu des quatre côtés du ring, principalement pour ne pas montrer que le stade est vide. Quelques plans zénithaux viennent parfois remettre le combat dans son contexte. Au dernier round, le public réapparaît soudain puisque pour cette partie, plus de figurants ont été appelés pour quelques jours de tournage. La musique intervient à la fin du deuxième round et aide ainsi le montage à résumer le déroulement des combats et leur évolution dramatique, jusqu'au quatorzième round où l'on reprend un temps de narration linéaire classique pour pouvoir mettre en scène le climax du combat. Le quinzième et dernier round reste silencieux pour marquer la victoire avec l'arrivée du thème de Rocky. Le combat a été entièrement écrit par Stallone. Chaque pas, chaque coup, chaque round, tout était prévu à l'avance. Les rares personnes qui critiquent Rocky pour la boxe mettent souvent en avant l'irréalisme des combats. Si c'est difficile à comprendre pour un néophyte comme moi, j'avoue qu'après avoir vu l'évolution de film en film, le premier combat fait assez mou Stallone et Weathers simulant clairement la plupart des coups, même s'ils ont fait l'effort d'aller vraiment au contact pour les principaux. L'issue du combat se joue sur la capacité pour Rocky de se relever avant la fin du décompte, qui montre sa personnalité de combattant qui se relève de tous les coups de la vie. Il est intéressant de le comparer au premier combat du premier film. Il est assez minable, toujours filmé du même côté du ring donc pas très varié au niveau des angles et des plans, éclairés seulement par le dessus et l'atmosphère enfumée de la salle, qui donne un aspect glauque à l'ensemble, jusqu'à ce que le combat de Spider Rico réveille le combattant qui soudain entraîne la caméra avec lui pour mettre à terre son ennemi dans une victoire barbare au ras du sol. Le combat de fin est repris tel quel au début du deuxième film, ce qui peut paraître fainéant, mais il faut dire à sa décharge qu'à l'époque le marché de la vidéo n'est pas encore très répandu, et que les gens n'ont souvent vu le premier film qu'une fois à sa sortie en salle. Il est intéressant de voir que le combat du deuxième film, le premier mis en scène par Stallone et bénéficiant cette fois-ci de plus de budget, reprend la même construction que celui du premier, comme un hommage ou peut-être pour symboliser que c'est une deuxième chance. Il crée de la tension sur cet enjeu en mettant deux fois de suite Rocky au tapis dès le début du combat, qui fait vraiment craindre à une défaite et rend immédiatement la jouxte passionnante même si on n'a pas l'habitude de suivre des matchs. C'est du simple storytelling, on fait trébucher le personnage pour montrer que son chemin va être long et pénible. Stallone met en scène le cœur du combat, du troisième au quatorzième round comme dans le premier film, en éteignant à nouveau les lumières du stade avec un cut subliminal qui fait accepter les grandes zones de noir. Nous sommes normalement concentrés sur les boxeurs, on n'est pas censé chercher la foule dans le cadre, et on accepte ces faux raccords sans s'en rendre compte grâce à ces plans larges où la lumière est éteinte autour du ring. C'est également au troisième round que la musique démarre, beaucoup plus chevaleresque, presque militaire avec ses tambours et ses cordes de chasse, qui appuie la progression dramatique du match. Je ne plaisante pas en parlant de chevaleresque, au début du 11ème round on se croirait presque dans un combat de l'éliteur. Elle change brutalement de rythme et d'orchestration dans plusieurs rounds pour appuyer certains passages particulièrement éprouvant, notamment au huitième round où les sons ralentissent et se déforment, transformant les cris en rugissements, et les coups de poing en explosion, au dixième round, quand Apollo se met à attaquer sérieusement l'œil de Rocky pour appuyer les subjectifs déformés et les reflets parasites qui transcrivent l'étourdissement du boxeur, avant de s'arrêter avec la cloche de fin du 14ème round pour laisser le dernier totalement silencieux. Le montage se charge alors d'intensifier la charge émotionnelle du combat, comme lorsqu'un champ contre champ mime l'échange de coups entre Creed et Balboa. Comme la première fois, quelques plans à l'intérieur du ring viennent dynamiser le montage et mettre le spectateur au cœur du combat pour quelques instants, aidant ainsi l'identification à Rocky. La musique revient marquée d'un crescendo l'issue du combat, un double KO filmé au ralenti et en très grand angle pour augmenter l'impact de la chute, jamais vu dans le monde réel jusqu'à présent dans le monde des poids loups ressemble-t-il, mais qui ne serait pas rare dans les autres catégories et en amateurs selon mes recherches. Pour le troisième film, les combats vont être très différents. Ils sont plus secs, filmés sans artifices, sans musique, à l'exception du dernier round du combat final. Stallone intègre dans sa mise en scène du combat final la retransmission télévisée du match, dont il reprend le style jusqu'à laisser visibles les équipes de tournage autour du ring. Il favorise les plans larges, filmés en légère plongée typique de la télévision, ne switchant avec les caméramans autour du ring que pour les actions invisibles sous un autre angle. Les derniers moments avant le combat alternent d'ailleurs entre les commentateurs télé et les interviews, filmés en caméra épaule pour émuler les images de retransmission sportive. Craignant sans doute de voir les mêmes schémas se reproduire, Stallone décide de faire vivre le combat en quasi temps réel. Quelques ralentis viennent exceptionnellement distordre le temps du montage, et le sent par la même occasion, utilisé de la même façon que dans le précédent film pour marquer la déstabilisation du personnage. Le premier chaos de Rocky à l'écran, lors du premier match, est surtout souligné par le son d'ailleurs. Un effet d'écho est ajouté au son qui résonne dans la tête de Balboa, et on entend un bruit distordu au-dessus de tout ça qui ressemble à la bande-son du combat ralenti, ce qui la rend plus grave et la décale petit à petit. Un son de cloche au ralenti semble réveiller Rocky, qui ressemble à celui de la cloche du ring. Ce son dissonant et déformé fait disparaître le son intra-dégétique, les cris de la foule, le commentateur, et se voit accompagné vers la fin de battements de cœur, qui font comprendre que le personnage est plus ou moins conscient. On notera malgré tout que les bruits des coups de Lang sont particulièrement exagérés, additionnés à des bruits d'os qui cassent et de viande frappée, qui éloignent le combat du réalisme pour aller plus près du grand spectacle, idée soutenue également par les combats vite réglés sur quelques rounds. Des victoires ou des défaites courtes, mais impressionnantes. Pour appuyer le dernier round du dernier combat, il lance la musique dès le début du temps de récupération, mais elle reste assez discrète jusqu'au dernier coup, qu'elle souligne avec un ensemble orchestral pour indiquer l'issue du combat. Rocky IV reprend la même façon de fumer les combats, faisant intervenir la musique au même moment et usant des mêmes artifices. Afin de nous mettre dans la peau du boxeur, Stallone travaille à faire ressentir la démesure de Drago. Son arrivée le présente comme un opposant de légende, travaillant totalement l'image du Goliath, débarquant dans le Coliseum pour mettre à mort un gladiateur. Il est d'abord révélé dans un panoramique vertical, un projecteur dans le dos faisant de lui une simple silhouette menaçante. Il avance dans la foule, seul à être éclairé, semant de la fumée sur son passage tel un Godzilla dans une métropole. Toujours pour nous mettre à la place de Rocky, on notera que le russe n'est pas sous-titré, comme l'annonceur par exemple, ce qui nous met bien dans la merde pour savoir à quel chiffre en est le décompte de l'arbitre. Rosier ! Pour dynamiser le combat de fin d'une façon originale dans la saga, il va utiliser divers effets à la mode à l'époque. Afficher les rounds en surimpression qui traversent le cadre, utiliser des split-screens, faire des arrêts sur image, mêler des images en mouvement, bref, tout un panel d'effets de montage un peu criards, mais qui ne dénotent pas pour autant dans la saga. On notera aussi une utilisation très visible du filtre Star, qui transforme les halos de lumière en étoiles, déjà présents dans les autres films, mais beaucoup plus visibles ici, sans doute pour jouer sur l'étoile communiste. L'issue du combat est un chaos, pur et simple de l'adversaire, le but étant de mettre en avant la méthode américaine, et de venger Apollo Creed. Dans Rocky V, Aviltzen reprendra exactement la même réalisation pour les combats de Tommy, presque tous représentés pendant des montages musicaux. Le plus intéressant est plutôt de voir comment le montage exprime que Rocky se projette sur Tommy, en synchronisant les plans sur le punching ball avec les coups du boxeur. Le combat de rue finale est beaucoup plus surprenant en terme de mise en scène, puisque pour la première fois la bataille n'a pas lieu dans un ring. Aviltzen prend une caméra épaule, munie d'une focale très courte, pour rester au coeur de la foule et accompagner Rocky. Elle est au niveau du visage quand il mène, ou plus près du sol quand il se fait battre, souvent débullée pour dire que c'est la rue et qu'on oublie les règles. Quelques plans zenithaux sont ajoutés pour conserver une vision globale de la situation, et surtout de nombreux extraits des films précédents, certains étant même probablement des rushs des anciens films, qui apparaissent par flash et sont agrémentés de zoom et de filtres de couleurs, représentant les expériences de Rocky, les souvenirs marquants qui ont fait de lui le boxeur qu'il est, et qu'il reste, malgré ses échecs. Le tout début du thème de Rocky l'accompagne quand il se relève pour l'avant-dernier round, mais le combat souffre d'une musique mélange de hip-hop à la boîte à rythme avec un orchestre, qui donne à presque toute la scène la même saveur, sauf bien sûr au climax, qui consiste encore une fois à mettre l'adversaire à terre, comme symbole de la capacité que le boxeur a affronté ses erreurs. Rocky Balboa ne contient qu'un seul affrontement, et Stallone s'est donc employé à le choyer. La mise en scène du film laisse place à l'habillage des retransmissions d'HBO, synthés, statistiques des adversaires et animateurs inclus, et surtout abandonne la pellicule pour la caméra dite Broadcast, la caméra de télévision, ici en haute définition, ce qui était encore relativement nouveau en 2006. L'intérêt de l'image haute définition est d'assurer de laisser le jeu des acteurs visible lors des plans larges habituels, et ainsi de laisser leurs émotions transparaître. La frustration de Rocky face à son mauvais début de combat, ou la douleur de Dixon quand il se casse la main, serait en gros plan dans les autres films, mais peuvent être ici ressentis au milieu du combat, augmentant le réalisme. Cela apporte une image très différente du cinéma, gérant beaucoup même bien les fortes lumières par exemple, bien qu'elle exploite également le filtre star vu précédemment, l'image de télévision devra être la plus lisible possible, avec une très vaste profondeur de champ qui laisse la foule nette même en fond. Il reprend même les transitions à fondu utilisées par la chaîne en début de combat, qui donne un aspect véridique, comme si on savait que techniquement, ça impliquait d'être en direct à la télévision. Sentiment bien évidemment à son paroxysme quand les premiers rounds sont entièrement accompagnés d'un timer, qui explicite le montage en temps réel. Pour augmenter encore le réalisme, l'équipe de tournage est en fait tapé l'incruste dans un vrai match retransmis par HBO, et réutilisait les salles de conférence et les journalistes présents, ainsi que le stade et surtout son public, qui leur a coûté une fortune de faire jouer par des figurants. Les gens présentes se sont d'ailleurs pas fait prier pour véritablement scander le nom de Rocky, et même la sortie de salle est une réaction authentique et spontanée de la foule, selon la légende de tournage, bien sûr. Enfin, Stallone a demandé un travail de réalisme très poussé sur les bruits des coups de poing, qui d'ailleurs en véritablement ont été changés lors de jouxtes non chorégraphiés, plus naturels, raison même pour laquelle il a pris Tarver dans le rôle de Dixon. En fonction de la surface frappée, de la vitesse du cou, de la force du boxer qui frappe, chaque son est différent, et selon le réalisateur, ils n'ont même pas rajouté de bruit au-dessus des coups manqués, qui ne touchent pas réellement. Cela étant, il s'autorise à nouveau un montage additionnel à de la musique pour résumer les rounds de 3 à 11, parce que depuis le dernier film on a limité le nombre de rounds en match professionnel à 12, où il se lâche TOTALEMENT sur les effets spéciaux, du filtre qui enlève toutes les couleurs sauf le rouge, aux images quasi subliminales, zoom et surimpression. A ce moment, l'état d'esprit, les émotions que ressentent les deux adversaires, sont illustrés en priorité sur leur résumé du déroulement du combat. Chacun des combattants ayant cette fois quelque chose à prouver, Dixon qui est un bon boxeur incapable de révéler son potentiel parce que personne n'a son niveau, et Balboa qui l'a encore de la valeur dans le monde moderne, le match est pour la première fois terminé avec les deux combattants encore debout, sans jouer sur un time-out, la cloche interrompant deux boxeurs dans le feu d'un combat honorable où ils dépassent leurs limites, qui donne l'impression qu'ils auraient pu continuer éternellement, et prouve donc qu'ils ont une valeur si ce n'est égale, au moins équivalente. Vous l'aurez remarqué, l'utilisation de la musique est assez classique dans la saga Rocky. Composée par Bill Canty, à l'exception du quatrième film où il est remplacé par Vince Dicola, elle sera plus intéressante à analyser dans deux séquences en particulier où il a l'occasion de briller, les ouvertures de films, et bien sûr... Les Trainings Montages La fanfare de Rocky ouvre les deux premiers films, et il est révélateur de comparer les réorchestrations. Dans le premier Rocky, un modeste ensemble de trompettes joue le thème en mezzo forte, qui est une sorte de norme, de puissance basique à laquelle un orchestre joue une partition, qui semble annoncer un combattant un peu minable, comme si un simple esclave entrait dans l'arène, ouvrant le film sur un sous-texte de combat de Gladiator. La musique est jouée sur un titre à la taille impressionnante, mais avec des traits assez fins proportionnellement à la taille, en simple blanc sur noir, qui appuie la modeste menace que représente ce petit qui, malgré tout, rêve grand. La suite s'ouvre avec une réorchestration très révélatrice du thème de Rocky. Celui-ci est joué en forte, qui rendent les trompettes d'origine plus perçantes, pendant qu'une deuxième ligne de trompettes s'additionne, jouant l'accord un ton plus aigu. Surtout au lieu de rester ouvert, en suspens, il est terminé par un troisième accord, majeur, qui place l'enjeu un cran au-dessus du film précédent. Juste avec l'orchestration de l'ouverture, on sait que cette fois, Rocky va gagner. Notons également que les lettres sont devenues jaunes, presque doré c'était pas hyper facile à rendre avec cette police d'écriture, ce qui là aussi appuie le récit. Il ne s'agit plus d'un simple esclave dans une arène affrontant le champion, il est désormais lui-même annoncé comme un gladiator. L'autre musique intéressante à comparer, c'est celle du générique. Le premier film, Fauché comme nous l'avons vu, l'exprimait jusqu'au bout avec les chanteurs de rue, parmi lesquels il se trouve Frank Stallone qui chante a cappella avec un son intradigétique, qui implique que quand on ne les voit plus, on ne les entend plus. Tout ça donne l'idée qu'on rentre dans un monde un peu minable, monde que Rocky va essayer de changer dans la suite, raison pour laquelle quand il y recroise les chanteurs, il fait ça. Hey yo, qu'est-ce que tu fais ? J'espère que tu peux faire quelque chose, j'aime ça. Ok, mec. Fais-le quelque chose pour lui, Frank. Il a changé la musique, comme il va changer son monde avec le match retour. Le générique lui-même est une version jouée très lentement du thème de Rocky, qui lui donne un aspect plus jazzy. Le jeu de mise en scène étant de la superposer au parcours de l'ambulance, comme pour appuyer que c'est un peu mieux que le film d'avant, mais pas ouf non plus. La dernière musique importante à comparer est la célèbre chanson Gonna Fly Now, iconique du training montage, que Rocky a pour ainsi dire inventée. Ce qui est amusant, c'est l'histoire de la composition, qui s'entend d'ailleurs clairement dans le résultat final. Avilsen ne comptait faire à l'origine qu'une petite séquence de 30 secondes de montage sur l'entraînement, et avait demandé à Bill Conti cette durée de musique pour aider le monteur. Devant le résultat entraînant, Avilsen demande à Conti de rajouter 20 secondes, ce qu'il fait en augmentant simplement la partie précédente d'un ton. Et puis Avilsen demande s'il peut rajouter encore 20 secondes, avec des chœurs qui chantent, il se donne à fond, il devient plus fort... Et encore 20 secondes, et à chaque fois qu'Anti doit faire une fin en climax, parce que la séquence est censée se terminer, donc à chaque nouveau tronçon ajouté, il doit soit monter encore 20 tons sa mélodie, soit varier clairement le rythme. Et au final, si vous écoutez la chanson, vous verrez que c'est un collage de composition de 20 secondes les unes derrière les autres, toujours en progression. Le plus dur serait apparemment de trouver les exercices pratiqués, et de l'aveu de Stallone, plusieurs n'auraient rien à voir avec la boxe, c'est pourquoi on le voit surtout en train de courir. Pour l'anecdote, toutes les scènes de jogging ont été tournées en une journée, l'équipe filmant avec la steady cam depuis l'arrière d'une camionnette, poussant Rocky dehors quand il voyait un lieu intéressant à filmer. Les marches avaient été introduites dans la toute première séquence d'entraînement, pour montrer la différence entre le Rocky d'origine et le Rocky entraîné, qui peut continuer à sauter sur place après les avoir escaladés. Dans le deuxième film, Gone Off Line Now n'est pas utilisé pour le training montage, qui reprend lui le thème Going the Distance qui accompagnait le combat contre Apollo dans le premier film, indiquant que c'est de ce niveau que part Rocky pour ce qui est de sa forme physique et mentale. C'est pour le deuxième montage d'entraînement, qui intervient juste après le premier et un plan sur Rocky observant son fils, que Gone Off Line Now revient pour une séquence totalement axée sur le symbole du parcours de Rocky. On remarque un mixage différent, faisant beaucoup plus place à la ligne de basse et aux percussions plus marquées, mais surtout que les chœurs sont remplacés ici par une chorale d'enfant. L'idée est que derrière lui, cette incarnation du rêve américain apporte une renaissance. Il inspire le peuple, tous les peuples à suivre sa voie et ses aspirations, faire vivre l'Amérique idéale. Le titre de Rocky III défile pour la première fois sur une image, celle de la ceinture de champion du monde désormais détenue par notre héros. On remarquera que le titre porte une ombre sur la ceinture, comme pour indiquer visuellement qu'il est une menace, le début du challenge de résister à l'inertie, l'impression d'être au sommet et d'être tranquille. Quand on est au sommet, on fait de l'ombre à d'autres personnes, et si on ne s'en inquiète pas, ça risque de jouer un fineste tour. Et c'est assez rare pour être signalé, le thème le plus emblématique de la saga Rocky n'a pas été créé avant le troisième film. Eye of the Tiger, sans doute l'une des chansons les plus connues du monde, est en charge à la fois du générique du film et du training montage, parce qu'elle est bonne à ce point. Les percussions, le piano, la guitare électrique et la voix électrisante du groupe Survivor donnent tout son punch à cette chanson, dont les paroles vous auront sans doute échappé, mais elles résument tout le message du film. Elle commence comme si c'était Rocky qui parlait. Me relevant d'où je suis tombé, j'ai fait mon temps, j'ai saisi mes chances, je suis allé jusqu'au bout, et me revoilà sur mes jambes, juste un homme et sa volonté de survivre. A ce moment, le récit passe à la troisième personne, comme si quelqu'un répondait à Rocky, peut-être Creed. Comme ça arrive souvent, tu vas échanger ta passion contre la gloire, ne perds pas de vue tes rêves d'antan, tu dois te battre pour les conserver. Le troisième couplet semble être un commentaire général, fait à la troisième personne du pluriel, qui dénonce comme dans le premier film la façon dont certains exploitent ses rêves de réussite, mais pousse à tenter sa chance malgré tout. Le dernier semble reprendre Rocky, encouragé par tout ce qu'il vient d'entendre. Quand je suis monté au sommet, j'en avais le courage, et j'ai été couronné de gloire. J'ai été jusqu'au bout, je ne veux pas m'arrêter maintenant. Et vous le verrez dans la suite, les paroles des Rocky sont toujours ou presque aussi liées au sous-texte des films. C'est vraiment regrettable qu'elles ne soient pas systématiquement traduites dans les sous-titres d'ailleurs, car elles privent bon nombre de spectateurs d'une partie importante du message. Sur le générique, elle aide à résumer toute la carrière de Rocky, sa vie de famille et sa starification, en parallèle avec la haine que développe Clubber Lang envers lui. Eye of the Tiger n'intervient pas pour le premier montage d'entraînement, celui où Rocky fait n'importe quoi, qui est accompagné d'une composition de Frank Stallone, Pushing. Et je sais pas comment on doit le prendre le frangin, sa chanson symbolise ce qui n'est pas bien fait, jusqu'au titre qui abrège les annalettres du mot Pushing. Eye of the Tiger revient pour le deuxième montage, le premier post-défaite, sans les paroles, pour signifier que Rocky n'a pas le cœur à ça, qu'il n'est pas encore redevenu le combattant qu'il était. Ça, ce sera montré au dernier Touring montage, avec What Else... ...Gonna Fly Now. Cette version est assez proche de celle du premier film, simplement plus propre, mieux mixée, avec un plus gros ensemble de cordes frottées peut-être, et des cœurs classiques à nouveau. Tel Rocky, finalement, dont tout l'entraînement avait pour but d'en faire une meilleure version de lui-même, comme si l'enseignement de Creed jouait la partition de Mickey. Oh que c'est beau. Dans le seul film où Bill Conti est absent, le titre est présenté de façon très différente, puisqu'il n'y a pas de titre. Seuls les gants métalliques qui symbolisent les donations à travers les deux boxeurs, et qui explosent sur fond de Eye of the Tiger, qui continuent pendant le résumé du combat précédent. Mais c'est pas parce que Bill Conti est pas là qu'il n'y a pas de musique ! Oh là non ! Parce qu'alors que le film est plutôt sympa, et fait à quasi sans faute... À part ce truc qui à chaque fois qu'il apparaît nous fait nous dire, ah oui, c'est vrai qu'il y a ce putain de robot, et qui symbolise la non-menace représentée à l'époque par ce nouveau jouant des technologies qu'est le Japon... Mais alors que le film se déroule pas trop mal, d'un seul coup, on a ça ! Alors c'est pas juste que la chanson est pas terrible et qu'elle a très mal vieilli, c'est que le film devient d'un coup une pub pour Lamborghini, un recyclage de séquences des anciens films pour faire croire que ça dit quelque chose sur son parcours, et un putain de clip show qui ne mène absolument à rien, car Rocky ne prend pas de décision spéciale lorsque c'est fini ! Les paroles n'ont même pas vraiment de sens, elles parlent d'un combat qui en vaut la peine mais n'ont pas été écrits pour le film. Et quand je dis fini, c'est pour quelques minutes, parce qu'à partir de là, le film va enchaîner non pas deux, non pas trois, mais quatre séquences de musique d'affilée ! En deux, on a une séquence Voyages dans la Toundra sur un nouveau thème de Survivor, Burning Heart. Là par contre, les paroles font écho au film. Deux mondes s'entrechoquent de nations rivales, c'est un combat primitif issu d'années de frustration, avec bravoure nous espérons, même si c'est désespéré, tant de choses sont en jeu, il semblerait que notre liberté soit dans les cordes, la foule comprend-elle seulement, est-ce l'Est contre l'Ouest ou l'Homme contre l'Homme ? Une nation peut-elle se dresser en un seul homme ? Alors ça va, celle-là est passe, je la trouve assez cool. Sauf que seulement deux scènes après, troisième séquence musicale, même si c'est une composition originale cette fois-ci, pour le premier training montage, suivi immédiatement après par la quatrième séquence musicale, le deuxième training montage, et là même si Heart on Fire est une chanson sympa, ça fait quand même 18 minutes que le film a zappé sur MTV ! Et puis les paroles c'est pas ouf non plus, elles ont été écrites pour le film, mais en gros ça se résume à je vais te péter la gueule, mais dit différemment avec plein de mots en plus. Enfin en vrai ça passe, mais bon, quatre séquences de musique à la suite ça devient un petit peu lassant. Rocky V démarre à nouveau avec la fanfare de Gonna Fly Now, superposé au titre qui est cette fois transparent, comme pour nous dire qu'on va voir à l'intérieur de Rocky, au coeur de l'homme qu'il est au-delà du ring, parce qu'on va tout lui retirer, même le remplissage des lettres de son titre. D'ailleurs les films avaient deux titres, le gros, sauf dans le 4, qui symbolise ce que Rocky appellerait sa réputation, et un petit qui s'affichait pendant le générique et qui symboliserait l'homme simple de ses débuts. Ici les deux sont affichés en même temps pour montrer que la réputation s'achève et que l'homme compte tout autant. Il contient quelques séquences mixées sur de la musique, mais la bande-son est très différente des anciens films. Pour la première fois, la quasi-totalité est faite de musique pré-existante, même Gonna Fly Now n'intervient que pour quelques secondes. Presque rien n'a été composé par Bill Conti, qui à la place fait une sélection de titres hip-hop, comme Keep It Up The Snap, ou Go For It, composé par Joey B. Ellis. Ce dernier est un rappeur de Philadelphie, aussi connu sur le pseudo de MC Breeze, qui aurait pu avoir une carrière internationale si le film avait été mieux apprécié, et si une de ses chansons n'avait pas été interdite de diffusion à Philadelphie. Il a composé pas mal de musique qui habillent le film, sans doute pour faire ressortir le côté ghetto, mais n'a pas choisi d'adapter vraiment ses paroles au récit, ce qui réduit leur intérêt. Comme en plus elles ne sont pas au-dessus de scènes très intéressantes, difficile pour lui de se faire remarquer en effet. Une exception à tout cela, c'est le générique de fin, The Measure of a Man, écrite pour le film et chantée par... Elton John. Les paroles évoquent la façon dont Rocky embrasse son retour à la case départ, dans la rue, comme une opportunité d'explorer l'homme après avoir vu le combattant. Rocky Balboa, reprenant un flambeau qui n'avait pas été porté depuis 16 ans, traite la saga pour ce qu'elle est, une œuvre devenue culte. Le titre, pour la première fois le nom complet pour montrer que c'est une légende, en lettres d'or, apparaît au-dessus d'un fond bleu velours sur lequel apparaissent par flash les moments marquants de sa vie. Gonna Fly Now a été réorchestré, de même que tout le reste de la bande-son des anciens films, et est utilisé dans son intégralité dans une séquence hommage au training montage du premier film, du thème à l'entraînement sur des carcasses, aux marches du musée, même jusqu'à la couleur du jogging, et comme c'est la tradition depuis le troisième film, en parallèle avec la préparation de l'adversaire, Mason Dixon. Parmi les reprises, Take It Back de Frank Stallone revient sur le générique, symbolisant encore une fois que Rocky est toujours là où on l'a laissé, mais filme en même temps les changements qui ont lieu sur la ville de Philadelphie pour créer un contraste, montrer que le reste du monde a évolué, mais que lui traîne toujours aux mêmes endroits. Ce n'est pas une mauvaise chose, une critique en bas le personnage, c'est plutôt pour nous rassurer presque. Il est toujours là, il n'a pas changé, toujours fidèle à lui-même, comme un nouveau signe que le rêve américain est toujours possible, il vit toujours quelque part, et ne demande que de la passion pour s'exprimer. Voilà, j'ai à peu près fini de sortir tout ce qui me semblait intéressant dans cette saga culte et pourtant méconnue, tout en ayant laissé suffisamment de côté pour vous laisser travailler quand vous la revérez. Mais quand il y en a plus, il y en a encore. Ryan Kogler, réalisateur de Fruitvale Station, fait partie de ces jeunes américains qui ont grandi inspirés par Rocky, et alors qu'il arrive à son tour dans la cour des grands, il va voir Stallone avec une proposition qui permet à la fois de s'inscrire parfaitement dans la saga, tout en lui apportant un nouveau souffle. Pour conclure cette introspective, je vous propose de voir en quoi cette suite est à la hauteur de son nom. Parce que Kogler a fait un putain de travail et a basé tout son film sur la notion de transmission, de passage du flambeau. Pour ce faire, il a analysé la saga et adapté sa mise en scène de la même façon que Rocky a pu analyser la technique de ses adversaires et adapter son style pour réussir. Dans Creed, Michael B. Jordan joue Adonis, le fils illégitime d'Apollo Creed, qui a grandi sans savoir qui était son père. Il est sorti de sa prison pour un jeune délinquant par la femme d'Apollo qu'il adopte et souhaite lui offrir une belle vie. Mais arrivé à l'âge adulte, la boxe reste sa principale passion, ce qui lui fait sentir vivant. Contre l'avis de sa mère, il quitte son emploi et part à Philadelphie demander à l'ami de la famille, Rocky Balboa, de devenir son entraîneur. Il boxe sous le nom de sa mère, Johnson, car il veut qu'on le reconnaisse pour son mérite, pas qu'on lui offre une carrière pour son nom. Par un jeu du destin dont la saga a le secret, l'opposant du champion du monde Pretty Ricky Conlon joué par le boxeur Tony Bellew est blessé pendant une conférence de presse, et son manager doit lui trouver un autre adversaire pour récupérer l'investissement dans ce qui sera le dernier combat de sa carrière. Lorsque la parenté d'Adonis avec Apollo est rendue publique, il devient le moyen pour eux de jouer de l'argent sur un gros coup. Le jeune homme va alors devoir prouver sa valeur et faire honneur au nom de Creed. Le sous-texte entre la saga et la vraie vie sont multiples. Le fait qu'Adonis soit un enfant illégitime, obligé de faire honneur à la mémoire d'une légende comme Creed, est un parfait parallèle avec l'illégitimité du premier film de la franchise à ne pas être écrit par Stallone, et qui doit faire honneur à la légende qu'il porte, celle de la saga Rocky. Il l'illustre bien avec la vidéo d'HBO qui présente les combattants d'une façon très similaire à un film. Ce ne sont pas juste des boxeurs avec des stats, ce sont des personnages avec des arcs dramatiques. L'influence de la saga Rocky sur le milieu de la boxe professionnelle est plus qu'évidente avec cet exemple. Kugler va s'intéresser de très près aux à-côté du sport, les médics qui préparent leurs soins au fur et à mesure, le besoin de mettre de côté pour la fin de carrière, les entraînements au matin et l'état dans lequel ils se retrouvent après une victoire. Et c'est un renversement intéressant du sujet de la saga qui suivait un gars parti de rien et essayant de se faire un nom. Creed part de rien dans le monde de la boxe, puisqu'il est autodidacte et se bat dans des combats clandestins comme Rocky, mais il a déjà un nom avant d'avoir fait ses preuves. Il s'agit d'un des problèmes de la génération de l'âge d'Apollo, le fait de partir dans un monde qui est déjà arrivé très loin. Dans le milieu du sport en particulier, certains records semblent impossibles à battre à moins de briser les règles de la physique connues, ce qui veut dire que quoi qu'on fasse, on ne pourra probablement pas beaucoup laisser sa marque dans le milieu. Le milieu du cinéma est un peu pareil, presque tout a déjà été fait, donc pour laisser sa marque, il faut faire quelque chose de remarquable. Et parfois, c'est proposer du neuf en partant sur du vieux, réexplorer une ancienne technique, qui possède des subtilités qu'on a pu oublier, et emprunter ainsi une direction inattendue. Notamment l'idée que le personnage principal n'est pas obligé d'être un Superman qui gagne à la fin, et que la victoire n'est pas toujours l'objectif à atteindre, que la célébrité est aussi une mauvaise chose, qui peut biaiser l'image que les gens ont de vous, et que l'argent et la situation ne sont rien contre l'honneur personnel et la passion. Tel Rocky, Adonis va être entouré de proches qui sont tout pour lui, mais qu'il ne sait pas encore correctement gérer, puisque c'est un personnage qui débute son apprentissage. Il fait des erreurs, il a du mal à se contrôler, ce qui est une différence majeure avec Rocky. Creed aime se battre, et comme il a beaucoup de problèmes d'estime de lui-même, il part au quart de tour. Il va trouver son équilibre avec une fille inaccessible, par excès de confiance contrairement à la timidité d'Adrienne, mais tout aussi fragile car elle n'accorde pas facilement sa confiance et souffre d'une maladie qui la rend progressivement sourde. Rocky peut être considéré comme un poly-inversé, très calme et ouvert au lieu d'être écrié et agressif, mais tout aussi fidèle en amitié. Probablement sous les conseils de Stallone, les scénaristes ont su trouver comment lui donner un nouvel enjeu qui ait du sens, celui de la transmission, pour de bon cette fois contrairement à Tommy. Justement, il a appris de ses erreurs et peut mieux gérer son poulain, comme l'a fait Mickey avec lui. Oh mon dieu, si les sections commentaire d'internet pouvaient la noter, celle-là il affichait au-dessus de leur clavier. Mais s'il faut jouer au jeu des prophéties, je dirais que c'est la dernière fois que l'on voit Stallone jouer le personnage. Il n'y a plus rien pour lui à accomplir, maintenant qu'il a passé le flambeau et déjà prouvé qu'il valait quelque chose même âgé, à part mourir, peut-être entre deux films ou comme événement dramatique marquant pour Adonis dans Creed II. Sinon, il risque de finir par faire figurant dans sa propre saga. L'adversaire est assez proche d'un Creed, boxeur célèbre qui n'a rien à prouver mais un peu trop flamboyant et agressif. Il n'est cependant pas vu non plus comme un méchant. Si Kugler reprend les conférences de presse agitées des films où l'adversaire est un ennemi, les 4 et 5, et iconise Conlan de la même façon que Drago, il le traite comme un simple opposant, pas un antagoniste, et un respect se développe entre les deux boxeurs. Comme Apollo Creed, il n'a jamais été mis au tapis et n'a jamais perdu, mais Kugler aura l'excellente idée d'inverser les rôles pendant le combat. Les matchs sont une preuve de son assimilation du style de la saga avec le sien. Les deux premiers sont entièrement filmés en plan séquence au cœur du ring et de l'action avec une caméra qui suit les personnages dans tous leurs mouvements. Un travail de réalisme traditionnel dans la saga mais auquel Kugler ajoute sa touche avec ce traitement en temps réel du match, ou bien des instants qui les précèdent pour nous aider à nous projeter à la tête d'Adonis, nous faire partager son stress et son anticipation. Pendant le combat final, il ajoute des plans traditionnels de retransmission de boxe et l'habillage de HBO, mais fait aussi usage pour la première fois d'un public numérique, les images de synthèse étant utilisées pour ajouter tout ce qui lui fait faire plus que les anciens films mais coûte donc trop cher à tourner en vrai, même s'il y a toujours une couche de vrais spectateurs dans les images. Il va même aller jusqu'à changer symboliquement la lumière du film pour qu'elle reproduise l'éclairage du ring dans Rocky II et permettre de retrouver les plans traditionnels des premiers combats de la saga. Les boxeurs isolés sur fond noir, sans public visible, juste les adversaires totalement absorbés par leur combat. Mais là aussi il se démarque en renversant la direction dans laquelle la caméra cadre Creed chutant au ralenti par rapport à la chute de Rocky contre Creed. Il marque un énorme respect pour la séga, multipliant les références comme lorsqu'il fait démarrer son training montage dans la même rue que dans le premier Rocky où montre les tortues, voir les références pour les purs fans en faisant courir Adonis derrière la camionnette de Rocky, comme Stallone courait derrière la camionnette d'Avilsen. Il fait revenir la poule de Rocky II, répond au secret du combat privé de Rocky III, joue sur les événements de Rocky V avec Tommy et Adonis, et évoque le restaurant, le cimetière d'Adrienne et le fils de Rocky Balboa. Là vous allez me dire, ouais, dans la gueule de cette merde de Rocky IV, il lui fait pas référence ! A quoi je vous répondrais, dans quel opus de la saga est que Creed meurt ? Vous le savez mais ça vous fait chier de le dire, Rocky IV, c'est pour moi ces cadeaux, ça fait plaisir. Tout comme le gymnase de Mickey a été remis à neuf, Coogler apporte sa patte sur des éléments traditionnels de la saga. Il tranche avec la présentation habituelle du titre mais reste dans l'idée tout de même, la bande-son propose plusieurs modernisations des thèmes musicaux récurrents, dont le thème du training montage, qui est une réinterprétation totale de Gonna Fly Now, et qui mélange de l'orchestral et des sons hip-hop, rap et électro. Comme avant, il propose plusieurs séquences d'entraînement. Il est amusant de voir d'ailleurs que, sachant qu'il est attendu au tournant du training montage iconique de la saga, il fait exprès de faire des faux départs, comme pour jouer avec le fan qui l'attend et se demande si cette fois ce sera la bonne. Le thème de Rocky et celui du combat de Rocky II sont aussi réutilisés dans le combat final. Il passe le ratio de 20,85 au 2,35 cinémascope, fait passer la saga à la génération internet avec les vidéos de YouTube et de la télévision, les portables qui illuminent le stade et les synthés qui présentent les statistiques des boxers à l'écran, applique la steadycam à plusieurs reprises, notamment pour évoquer à la fin la scène des marches du musée, qui l'amène à filmer cette fameuse statue de William Payne que vous devez me prendre pour un taré de suivre à ce point, mais non seulement Kogler l'affine deux fois, juste avant qu'on annonce l'annulation du combat de Conlan qui va donner sa chance à Creed, et juste avant le training montage, mais en plus après avoir décortiqué toute la saga pour prendre mes notes, je me suis rendu compte en revising dans Creed pour analyser que tout à la fin, Rocky dit ça ! You know, if you look hard enough, you can see your whole life move here. Yes ! Donc Ryan Kogler a récupéré et intégré à son domaine le cinéma, les leçons sur la vie que Rocky lui a fait à travers la boxe, et Stallone a rencontré le succès et a inspiré une nouvelle génération avec son combat, défiant toutes les règles de la saga Rocky perdure et s'adapte, ses plus anciens enseignements étant toujours valables dans le monde d'aujourd'hui, et déterminés dans chacun de ses aspects aussi bien à s'inspirer du réel qu'à inspirer le réel. Si ça c'est pas une des plus belles histoires du cinéma, je sais pas ce qu'il vous faut. Mais je vais chercher, et je ferai mon maximum pour trouver, parce que tant que j'aurai pas réussi à vous pousser à être curieux et à dépasser vos préjugés, mon combat ne sera pas terminé. Et quand j'aurai réussi, j'irai encore plus loin, parce que c'est comme ça qu'on gagne, c'est comme ça qu'on prouve que j'ai raison, et que vous avez tort. Prenez soin de vous, et allez voir des films. Ciao ! Pour Rocky, c'est plus surprenant, car quiconque a vu ne serait-ce qu'un des 6 films, set avec Creed, c'est que... Pour Rocky, c'est plus surprenant, car quiconque a vu ne serait-ce qu'un des 6 films,